Il avait souhaité éplucher la presse, voir ce qu'on disait de lui, de son crime présumé, de sa cavale. Luca Roccomagnota a été identifié dans ce cybercafé de Neukölln, quartier populaire de Berlin. Interpellé, il n'opposera aucune résistance. Le Canadien avait quitté Paris jeudi, en bus destination Berlin. Un embarquement enregistré par les caméras de surveillance de la gare routière de Bagnolet. Les policiers allemands étaient donc à l'affût. Il est entré dans le café, il a dit qu'il voulait aller sur internet. Je lui ai dit de s'installer au poste numéro 25 et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de l'avoir vu quelque part. Et j'ai réalisé qu'il était recherché par la police. Je n'ai pas téléphoné, je suis sorti et j'ai intercepté des policiers et ils sont entrés dans le café pour l'arrêter. Vous m'avez eu, a déclaré au policier le jeune Canadien soupçonné d'avoir tué un homme à l'aide d'un pic à glace puis de l'avoir découpé en pièces. La victime de ce meurtre sadique, Jun Lin, était un étudiant chinois avec qui, selon la police canadienne, Magnota semblait avoir eu une relation sexuelle. Présenté comme un ancien prostitué, un acteur porno raté, il est accusé de meurtre prémédité et d'outrage à cadavres.